La saison de J.E. se termine aujourd'hui avec ce reportage de Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier qui nous parle de maladies rares, exceptionnelles, qui frappent des personnes qui sont désemparées et souvent laissées à elles-mêmes. Leurs effets sont souvent sévères, incurables. Parfois invisibles, la majorité demeure mystérieuse. Et pourtant, elles touchent un demi-million de Québécois. Martin Bourassa, je souffre du syndrome de la vessie douloureuse. Dans n'importe quelle famille... Sylvie Lévesque, atteinte du syndrome d'Eller-Denos. Peu importe le milieu. Ginette Baribo, atteinte de miastinigreur. Avec chacun leur maladie, ils ont tous en commun de vivre les mêmes difficultés, de livrer les mêmes batailles. C'est très, très, très souffrant. Cette souffrance, elle accompagne Martin depuis longtemps. Il faut remonter au tout début de son adolescence, gâchée par une douleur qu'aucun traitement ne parvient à calmer. Je souffre du syndrome de la vessie douloureuse, c'est ce titre interstitiel. C'est une maladie qui donne à peu près les mêmes symptômes que la pire des infections urinaires, mais en dix fois plus puissants. Donc, en gros, des grosses douleurs au niveau de la vessie, des organes génitaux, et tu vas aux toilettes jusqu'à plus de 90 fois par jour pour uriner des lames de rasoir. Le point de bascule pour Ginette Baribault, c'était il y a dix ans. Sa carrière de photographe connaît une fin abrupte. Une série d'examens médicaux finissent par désigner le coupable. La myasthénie grave. Il m'a expliqué que c'était une maladie neuromusculaire dégénérative qui provient du système immunitaire, qui fait que ça détruit les muscles. Sylvie Lévesque est mère de famille. Elle a dit adieu à sa carrière en coiffure après avoir consulté une douzaine de médecins spécialistes ces cinq dernières années. Le diagnostic est enfin tombé. Elle souffre du syndrome d'Eller-Danlos. Mes ligaments sont tous... C'est cela qu'alors depuis que je suis toute petite qu'on trouve ça drôle, en fait, on me dit que je suis chanceuse parce que je pourrais faire le cirque du soleil. Mais vous la trouvez pas drôle? Non, parce que ça fait mal. Il faut parfois des années, voire des décennies, avant qu'un médecin n'arrive à poser le bon diagnostic. Ça a pris 12 ans en tout, oui, jusqu'à pas loin d'une vingtaine de médecins. Ça a été l'horreur parce qu'on est pris avec des médecins qui, premièrement, ne connaissent pas la maladie. Tu passes de médecin en médecin, soit qu'on te dit que c'est psychologique ou on te dit que ton problème n'est pas grave, de te bourrer d'antidépresseurs, puis où, il n'y a plus de problème. Les pieds... Entorses à répétition, douleurs, fatigues chroniques... Il y a un vrai quatre journées dans l'année où j'ai pas mal du tout, nulle part. Voilà le quotidien de Sylvie. Ses articulations sont si élastiques que même des tâches banales deviennent ardues et risquées. Ici, ça me... Je suis pas capable... Je peux pas mettre ma main droite, là. Mes doigts, ils tiennent pas droit. Avec les autorités, un petit peu, là, c'est comme une bataille constante parce que même les médecins connaissent pas vraiment ça. Les préjugés sont là parce que si c'est pas diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, puis que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, qu'ils ont jamais vu, il y a toujours ce doute que les gens s'inventent des symptômes. Notre système de santé est-il adapté à la réalité de ces maladies souvent invisibles? Loin de là, répond Gail Ouellet, docteur en génétique et présidente du Regroupement québécois des maladies orphelines. On sait qu'on peut pas demander la lune, mais au moins une reconnaissance. Ça serait déjà un premier pas. Une reconnaissance pour soutenir ceux qui se sentent abandonnés par notre système de santé. Car à la souffrance, à l'impuissance des médecins, s'ajoute le problème du financement. Je me suis retrouvée avec de l'aide sociale. C'est des papiers. Écoutez, ils voulaient avoir les noms, les téléphones, les adresses de tous les médecins que j'ai vus dans la dernière année. Je sors mon agenda. J'ai arrêté de compter à 14. Ça fait que c'est des papiers, des papiers, des photocopies. Ça a plus de fin, là. C'est la folie. Très peu de soutien. Très peu de soutien. La maladie n'est pas connue. Puis s'il y a une chose qui est dure à faire comprendre au monde, c'est bien la douleur. Honnêtement, le temps que tu le vis pas, tu sais pas c'est quoi. Sans diagnostic précis, les assurances tardent à indemniser les malades. Et sans travail, une question revient sans cesse. Comment s'en sortir? Nous, on voit des drames individuels puis des drames familiaux tous les jours. Des gens qui n'ont pas de diagnostic, donc ils ont de la difficulté avec leur assurance. Ils doivent à un moment donné laisser leur emploi ou sont invalides. Le sentiment d'être abandonné par un système déjà débordé. Des souffrances psychologiques qui entraînent souvent le rejet et la solitude. La famille, dans tout ça, écoute, j'ai dû tout tasser. Honnêtement, t'as pas le choix. Maintenant, t'es en mode survie. Tu souffres tellement que pour survivre, il faut que tu tasses tout le monde. Je suis orpheline avec maladie orpheline. Sans mon conjoint, je serais pas capable d'être seule. Comme il semble impossible de résoudre le mystère de leur maladie, plusieurs sont résolus à conjuguer leur futur au présent. J'y pense pas honnêtement parce que je veux pas y penser. Ça a tellement été dur, les 15 à 30 ans, qu'à ce temps, je vis le jour le jour puis je verrai ce qui se passe dans le futur. Pierre-Olivier, quand on y pense, ces pauvres personnes sont, au fond, laissées à elles-mêmes. Oui, Paul. Et ces malades demandent maintenant au gouvernement du Québec de se doter d'un plan d'action maladie rare, un peu comme aux États-Unis ou en France, par exemple, pour les soutenir financièrement et psychologiquement et pour investir des sommes considérables dans les technologies génétiques qui permettraient de diagnostiquer beaucoup plus rapidement ces maladies rares qui touchent, rappelons-le, des milliers de Québécois.